Le procès au civil intenté par Dominique Allain et son conjoint, Léo Joy, contre la municipalité de Potten et Alan Barnes s'est poursuivi pour une quatrième journée. Jasmin, témoignage attendu, celui d'Alan Barnes, qui s'est finalement présenté en cours? Oui, c'était la première fois qu'on le voyait ici de la semaine, même s'il est poursuivi, parce qu'il ne présente pas de défense, Alan Barnes. Sauf qu'il a reçu un sub-pénat pour venir témoigner. C'est la municipalité de Potten qui lui a envoyé, parce qu'elle voulait le faire entendre au tribunal pour sa propre défense. Et on a bien compris à travers les questions du procureur de la municipalité que Potten veut rejeter le blâme, sinon pas au complet, en grande partie sur Alan Barnes. Et d'ailleurs, juste pour vous montrer à quel point les séquelles psychologiques sont majeures pour Mme Allain, elle est sortie de la salle. Elle n'a pas manqué une seconde de ce procès-là jusqu'à aujourd'hui. Elle ne voulait pas entendre Alan Barnes. Et ce qu'il a raconté au tribunal, c'est que, selon lui, même s'il y a plusieurs témoins avant lui qui ont raconté avoir été soit agressé, soit pourchassé par les trois chiens, lui, il dit non, 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 ce n'est jamais arrivé. C'était un autre chien, une femelle, qui n'a pas participé à l'attaque de Mme Allain. Donc, des contradictions entre le témoignage de M. Barnes et ceux, en fait, des autres témoins. Donc, voilà pour le témoignage de M. Barnes. Évidemment, le cœur de ce litige-là, c'est la responsabilité ou non de la municipalité de Potten. Est-ce qu'elle a failli à sa tâche de protéger les citoyens ou non? Et aujourd'hui, il y a eu un témoignage, évidemment, important. C'était celui de l'ancien maire, celui qui était maire à l'époque de l'attaque en 2019, M. Marcoux. Et lui, il nous a parlé à sa sortie de la salle de cours. Et voici, finalement, le résumé de ce qu'il en pense. Je pense que le règlement qui existait au moment où Mme Allain a eu son incident, C'est un règlement qui n'était pas forcément respecté entièrement par les fonctionnaires municipaux. Et puis, si le règlement en question avait été appliqué intégralement, il est possible que la situation aurait été un peu différente. Alors, demain, trois derniers témoins qui seront entendus, des témoins de la municipalité de Potten, entre autres, le directeur général Martin Maltais qui va s'amener à la barre. Merci beaucoup, Jasmin.